Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas franchement des plus joyeuses parce que ça va quand même parler de mort, de choses comme ça. Malheureusement toute personne qui vit meurt un jour, désolée de vous rappeler la réalité mais pourtant c'est comme ça même si on aimerait pouvoir l'oublier et c'est pour ça je pense qu'il faut profiter chaque jour de notre vie parce qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres et finalement ben non, ça nous arrivera aussi tous un jour malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais chercher Nani, comme je le dis, plus vraiment sous sa forme comme je l'avais laissé là-bas le 1er janvier. Ça m'aura permis de boucler la boucle, de clôturer un petit peu cette histoire. Ça ravive aussi beaucoup de choses forcément de retourner sur le lieu dans cette clinique. Je vous en parlerai dans la vidéo mais c'était quand même assez difficile. Je tenais vraiment en ce début de vidéo, je ne vais pas pleurer quand même, qu'est-ce qui m'arrive ? En ce début de vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages. Vraiment j'en ai eu énormément. Je crois que j'en ai eu plus de 1700 sur Youtube, plus de je ne sais pas 1000 sur Instagram. J'ai eu des SMS, j'ai eu des messages sur Messenger, j'ai eu des messages sur Facebook. J'ai vraiment eu des messages de partout et encore une fois, c'est là où je me suis rendu compte à quel point vous étiez quelque part attaché à Nani parce que vous l'aviez toujours connu avec moi depuis le début de mes partages. Et sachez juste que ça m'a beaucoup touchée et je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les bonnes ondes et tous les bons messages que vous m'avez envoyés. Voilà, du plus profond de mon cœur. En début de vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente. Je vous avais fait partager la visite de Vicard. Donc Vicard, on avait été au matin et l'après-midi, vous allez le voir là, on est allé à Roquetas des Mars. Rien d'incroyable. Franchement, c'était pas... Enfin, vous verrez, il n'y a pas grand chose dans cette ville-là. Ça ne mérite pas franchement le détour. En tout cas, c'est mon avis et c'était l'avis d'autres voyageurs avec qui j'ai pu parler. Mais bon, c'était pour le petit point visite quand même de la vidéo pour ne pas non plus trop plomber l'ambiance. Je vous fais de gros bisous. Bonne vidéo, entre guillemets. Et puis, portez-vous bien. Salut, salut ! Bon, les petits amis, c'est sous la pluie et la grisaille, malheureusement, que je vous invite aujourd'hui pour la balade de Roquetas des Mars. Alors, ça fait hyper, hyper longtemps que j'en entends parler. Et ça a l'air quand même assez touristique. Mais bon, il y a un joli château à voir. Je pense que les rues dans le centre, tout ça, ça doit être assez sympa. C'est pas une grande ville, mais je pense que c'est une ville quand même. Donc, on va découvrir ça ensemble. Let's go ! Ah ! Et là, on est vraiment au cœur de la mer de plastique. Bon, je ne vais pas vous fasciner avec ça dans chaque vidéo non plus. Mais c'est pour vous montrer d'un petit peu plus près. Et encore, là, on est descendu parce que sur les hauteurs, ça faisait vachement panorama. Vous voyez vraiment tout autour des cerfs. Et pas des cerfs des animaux. C'est bien ça qui est le plus triste. Toujours dans la mer de plastique. Voilà, si vous voulez des nouvelles, regardez le désastre écologique. Tous ces morceaux de plastique comme ça qui dessert à force. Quand ça vieillit, tout ça, puis qu'il les abandonne. On finit avec des morceaux de plastique partout. Donc, on s'est trouvé un petit spot ici. Normalement, sur Park Fornay, ça disait que c'était un grand parking en terre battue. Et en fait, c'est simplement des places en bord de route. Et donc, on n'est pas tout près du centre pour rejoindre le château. Je pense qu'il va falloir longer la route principale ici. Bon, est-ce que vous nous croyez si on vous dit qu'on a fait 1 km pour rien dans le mauvais sens ? Donc, on a fini à Aldi. On a acheté plein de cochonneries. Donc, des donuts. Moi, j'ai acheté des donuts au chocolat. J'ai acheté des guimauves. J'ai acheté des sandwiches, des wraps. Et donc... Tu n'as pas là des compromisses. J'hésitais un peu parce que j'avais trop la flemme finalement de partir me promener. Je me suis dit, une fois qu'on aura mangé ça, sachant qu'il est 15h30, est-ce que j'aurais encore envie de décoller ? Sinon, il faut prendre les trottinettes parce que c'est vrai que c'est un peu loin quand même. Il y a 35 minutes. Juste du château. Après, tu as encore le centre qui est un peu plus loin. Sinon, on prend les trottinettes. Mais j'avoue que si mon estomac est plein de bouffe, l'estomac va remuer dans tous les coins comme la dernière fois. Donc, je ne sais pas trop. Ce n'était pas prévu à la base. On était censé marcher, faire du sport. Finalement, on a fait du sport parce qu'on a pris un donut. On l'a ramené à notre bouche. On a fait ça plusieurs fois. Ici, je vais acheter des petits chemins à l'eau comme ça en forme de truc de Noël. Ce n'est plus du tout Noël depuis bien longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un petit peu plus du centre. Comme ça, on ne sera plus qu'à 20 minutes. Il y a des gros feignants. Mais j'avoue que si on avait pris... Il est un peu tard, c'est pour ça. Si on avait pris... On serait resté ici, qu'on avait été jusqu'au centre. Je pense qu'on aurait mis au moins une heure. On va se rapprocher un petit peu. On va avoir plus le temps de visiter que de marcher. Puis là-bas, je pense qu'on sera peut-être plus en sécurité. Je ne sais pas trop parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits plouches à vouloir faire. Mais je ne sais pas, il y a des mecs qui passent et qui regardent un peu ton vélo qui est derrière. Et qui regardent mon camping-car. C'est vrai que c'est un peu un endroit, un parking isolé. Oui, ça reste quand même assez isolé. Pour s'y faire dérober tout quelque chose. J'aimerais éviter que c'est dans une zone un petit peu comme ça, avec des espèces de HLM. Comme ça. Je suis un mot ici tordu en deux. Bon, les amis, nous sommes arrivés sur l'autre parking. Donc, je laisserai le camping-car avec beaucoup plus de sécurité que sur l'autre. Parce que c'est le parking de Lidl. Mais il y a un autre parking à côté de celui du Lidl. Parce que je ne crois pas qu'il en fasse partie. Celui-ci, je ne pense pas. Et du coup, on est plusieurs à se mettre comme ça sur les côtés. Donc, je me sens un peu plus en sécurité quand je me retrouve avec d'autres camping-cars. Ou du moins, pour laisser mon véhicule quand je pars me promener. Bon, la nuit, je préfère être toute seule par contre. Mais ça, je pense que vous le savez. Et à côté, vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu un Primark. Mais Primark, c'est toute ma vie. Je suis en train de... Mon cœur balance, vraiment. Entre Primark et la balade. Bon, et bien écoutez, la voix de la raison m'a happée. Et finalement, nous voilà quand même dans Foketas-des-Mars. Donc ici, on a l'église. Je pense qu'on ne va pas aller jusqu'au château. Parce que c'est quand même vachement plus loin que le centre-ville. Mais bon, on va repenter les rues. Voir un petit peu... Il y a plusieurs places qui sont sympas à voir aussi. Là, on se trouve au niveau de la place Saint-Martin. Voilà. Une petite place comme ça où on peut se poser. Après, c'est clair que les ruelles en elles-mêmes, là, qu'on est en train de faire, ce n'est pas fifou, quoi. C'est assez désertique. Alors, on n'a pas trouvé le centre. Je ne sais pas. Mais souvent, quand il y a l'église, c'est qu'il y a le centre. Les places, tout ça. Donc, on va essayer de retrouver un petit peu la mer. Et puis... Et puis d'aller à Primark. Par contre, je suis assez surprise. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on aura le temps de tout faire ? Et donc, je me suis mise à regarder les horaires de Primark, tout ça. Il y a un Teddy aussi à côté. Donc, j'aimerais bien y retourner. Et tout ferme à 22 heures. C'est fou quand même. Enfin, je veux dire, en France, à partir de 19 heures, voire 20 heures, grand max, tout est fermé, quoi. Ici, c'est 10 heures, 22 heures, les horaires. C'est un truc de fou. C'est parce qu'il fait tellement chaud, on était, qu'on ferme plus tard, quoi. Oui. Et puis, ils font leur petite sieste aussi, l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, là, on a réussi à rentrer dans le château, le château Sainte-Anne, ou Sainte-Anne-là. Et on est à l'étage. Je vais publier une petite exposition, apparemment, avec quelques petites photos, mais qui n'ont pas du tout de rapport visiblement avec le château. Je ne pense pas. Après, je ne sais pas si c'est comme ça habituellement. C'est l'heure d'être vachement vide, très très moderne, comparé au château qu'on peut imaginer, quoi, en temps normal. Bon, je pense que je vais clairement avoir du mal à vous parler sans pleurer. Il faut vraiment que je me concentre, parce que j'avais l'impression qu'en deux semaines, j'avais réussi un petit peu à faire le deuil, est-ce qu'on peut dire ça ? Enfin, que du moins, le cheminement avait commencé. Donc, j'arrivais à ne plus pleurer quand je pensais à Nani. Je ne pensais qu'à des choses positives quand je pensais à lui. J'avais un petit peu enlevé cette image de lui, que j'avais été voir quand il était mort, de ces derniers jours assez compliqués. Mais j'avoue que là, je viens de recevoir l'appel pour me dire que les cendres étaient arrivées. Donc, ça faisait quand même deux semaines que j'attendais ça. Mais, à côté de ça, c'est comme si j'avais une prise de conscience, parce que c'est vrai que ça fait depuis deux semaines que mon cerveau ne veut pas trop comprendre ce qui se passe, et que je me dis, tous les jours, il va revenir, il va revenir. Quand pendant cinq jours, tous les jours, vous avez l'espoir qu'il revienne. Enfin, je ne sais pas, en fait. C'est comme si j'avais vraiment l'impression qu'on allait m'appeler, qu'on allait me dire, c'est bon, il est guéri, vous pouvez venir le rechercher, tout va bien, il va encore pouvoir vivre des années et des années avec vous, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et le fait qu'on m'appelle et qu'on me dise, ben voilà, on a reçu ces cendres, c'est comme si c'était vachement concret. Et comme si je me disais, ben maintenant, il n'y a plus rien à attendre. C'est une vraie page qui se tourne. Et on n'écrira plus aucun épisode sur cette page. Enfin, c'est peut-être même un livre qui se tourne, je ne sais pas. On n'aura plus rien à écrire, parce qu'il ne sera vraiment plus là et qu'il ne reviendra plus à la maison, tout du moins, il ne reviendra plus dans son état dans lequel il a quitté le camping-car. Cette nuit du 1er janvier, on a bien commencé l'année. Je me souviens qu'il était couché dans son petit panier, que je l'ai pris et que je l'ai mis dans sa cage. Petite caisse de transport que j'avais été chercher juste avant. Il ne voulait pas aller dedans. Et je me dis, mais c'est la dernière fois qu'il était dans un camping-car. Et lui, il ne savait pas ce qui allait se passer. Moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Enfin bon, bref, ce n'est pas pour faire peur et dans les chaumières, bien entendu, mais comme je vous avais promis de vous tenir au courant un petit peu de l'avancée des choses. Donc, je vais aller les chercher. J'ai très peur, vraiment, j'ai très peur déjà de retourner sur place, là où tout s'est passé. L'odeur qu'il y a dans ce cabinet médical. Revoir les personnes que j'ai vues. Adorables, mais tous, vraiment. Il n'y en a pas un qui n'était pas sympa. Ils étaient vraiment tous gentils. Tous. Aussi bien vétérinaires que les assistants vétérinaires. Adorables, mais c'est vrai que retourner là-bas, ça remue plein de choses. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour voir Nani qui était mort, qui était sous cette couverture. Et repartir avec une boîte et me dire que dedans, c'est ses cendres. Alors, j'ai toujours un peu peur de me dire que ce n'est pas les siennes. Enfin, vous savez, on entend tellement de choses où ils mettent plein de corps et puis hop, il y a des cendres. Alors, ils disent, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel, alors qu'en fait, ce n'est pas lui, c'est un peu tout mélangé. C'est vrai que ça, c'est un truc qui me fait peur. Il y en a qui s'en fichent complètement de se dire, enfin, je pense à Idriss notamment, qui pour lui, on est une âme, on n'est pas un corps, tout ça, mais qu'on le veuille ou non, un corps, c'est quelque chose auquel on s'attache toute sa vie. C'est quelque chose qu'on touche, c'est quelque chose qu'on caresse, c'est quelque chose qu'on aime, c'est le visage de quelqu'un qu'on apprend à aimer. Et Nani, c'était par sa bouille que je l'aimais, que je savais que c'était lui, même si bien sûr, bah oui, il y a une âme, mais je ne me voyais pas dire, bah non, brûlez-le avec les autres, et puis tant pis, quoi. Enfin, moi, je n'arrive pas à avoir cette conception, après, chacun voit différemment les choses, mais pour moi, j'ai du mal à me dire qu'on est juste un corps, et qu'après, on peut nous balancer dans le fossé, le fossé du coin. Je vais arrêter de parler, je vais reprendre un petit peu mes esprits, donc, bah, je vous dirai, quand j'aurai récupéré l'urne, je me dis aussi où la mettre, etc. Je ne vais pas dire quoi en faire, parce qu'il y en a certains qui voudraient peut-être les jeter dans leur jardin, les jeter dans un endroit où l'animal aimait bien aller, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour Nani que de rester avec moi. Voilà, c'est... Je me dis, je ne me vois pas le... Il n'aimait pas l'eau, donc pourquoi le déverser dans la mer ? Bah, je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi mettre ses cendres ? Je ne sais pas, ou même si j'avais récupéré son corps, pourquoi l'enterrer au fin fond de l'Espagne et que son corps reste là tout seul ? Bah, non, en fait, je le vois juste être avec moi, continuer le chemin avec moi, à la route, prendre le camping-car, aller de spot en spot, et que, d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression qu'il soit encore avec moi. Même si, sans avoir ses cendres, j'avais quand même l'impression qu'il était encore avec moi. Mais, voilà, je dirais qu'un nouveau chapitre commence. J'en prends vraiment conscience aujourd'hui. Je me dis que, bah, maintenant, ce sera moi et Koda dans ce camping-car et ce ne sera plus avec mon petit nanny, que c'est... Ouais, une page se tourne, je ne sais pas comment dire autrement. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve plus tard. Bon, si vous entendez fort, c'est juste Koda parce qu'on vient d'aller faire une grande balade avec son Kong, donc je lui ai lancé le bazar, il répondit partout, lui, il court après comme un fou. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis allée donc à la clinique, quoi, pour rechercher les cendres de nanny. C'était extrêmement difficile, déjà, de retourner juste dans la rue, me rappeler, mais ça, je l'ai peut-être déjà dit ce matin, me rappeler où je me suis garée cette nuit-là, me rappeler l'odeur de l'endroit, l'endroit quand j'ai vu les dessins avec les petits chats sur la façade. Enfin, tout de suite, on est replongé dans quelque chose de très triste qu'on a pu vivre. Et voilà, donc, eh bien, j'ai récupéré mon petit nanny, qui est ici. Voilà, nanny tient dans ce sac. C'est bizarre de se dire ça, mais j'ai le sentiment que maintenant, on est au complet. Voilà, on n'a plus été au complet depuis qu'il était parti, donc, le 1er janvier, quoi, qu'il avait été hospitalisé. Et j'ai l'impression que maintenant, on est de nouveau tous ensemble. Je n'ai pas encore regardé à l'intérieur. Ça, bien sûr, je le garde pour moi, sauf si j'ai envie de vous le partager par la suite. Voilà, ça fait bizarre de voir écrit nanny, là, sur le petit emballage. Mais j'ai vu qu'ils avaient mis un petit porte-clés avec une aile et avec une patte. Voilà, donc c'est bon. J'ai envie de dire que la boucle est bouclée, que jamais de ma vie, je retournerai à Almeria, parce que vraiment, c'est un très très mauvais souvenir pour moi. Ça peut peut-être paraître poussé, mais je ne sais pas. Jusqu'au jour à Almeria, j'ai mal au bide. Et je peux vous dire que ça me fait un peu pareil quand je pense au Var. Alors, c'est con parce que le Var, c'est un super beau département. J'ai kiffé aller là-bas pendant 5-6 mois. Mais là-bas, tout me fait penser à Georges. Et en fait, ça m'est totalement impossible de me dire qu'un jour, je retournerai là-bas. Voilà, ça peut paraître bête, mais je ne sais pas, j'ai un mal-être, je ne me sens pas bien en fait en allant là-bas. Alors que si Georges avait toujours été là, c'est que la réalité que j'y serais retournée, que j'aurais kiffé, que j'aurais toujours apprécié. Et j'adore d'ailleurs le Var. Il n'y a même pas photo. Alors, je vous montre rapidement. Il y a un petit porte-clés comme ça, avec écrit un petit message en anglais. même loin, etc. Parce que chaque jour, tu penses à moi et je vais bien et je suis dans ton cœur. Donc, c'est vraiment trop mignon. Une petite aile comme ça. Il y avait également, donc ça, je l'ai mis sur mon porte-clés. Ça, c'était un petit peu grand. Je voulais un truc, on va dire, au passe-partout. Et j'ai décidé de garder où est-ce qu'elle est. Une petite patte, qui est ici. Voilà. Donc ça, je le garderai toujours avec moi. Et ici, c'est un peu dur de le dire, mais c'est mon petit nœud. qui est dans cette boîte, dans cette urne, en fait, qui est en bois. Donc c'est vraiment un truc très qualitatif. Ce n'est pas en papier mâché comme j'avais pour mon cochon d'Inde ou alors comme certains d'entre vous m'ont dit avoir eu pour leur animal. C'est vraiment du bois. C'est vraiment de la bonne qualité. Et donc à l'intérieur, on peut voir les cendres. Voilà. Que je vais garder précieusement. Bon, écoutez, je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu parce que franchement, elle n'est pas gai. Donc je pense que ce n'est pas... Voilà. Je pense qu'on aura connu des meilleurs moments dans nos vies. J'ai personnalisé l'urne d'ailleurs que je vous ai montré. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai acheté des petits stickers, des petits trucs et tout et ça m'a permis de la personnaliser quoi. Et j'aime beaucoup. C'est un peu en mode doré comme ça avec des petites lettres. C'est très sympa. Et juste avant de clôturer un petit peu tout ça, je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée ce soir-là. Alors il faut savoir que je suis très allergique au chat. Et donc en fait, j'éternuais en permanence. Mais vraiment, j'avais toujours le nez pris, toujours en train de moucher, éternuer. Ça n'arrêtait pas même la nuit. J'avais du mal à dormir par rapport à ça. Et en fait, ça ne me faisait plus depuis que Nani n'était plus là. Ça faisait depuis deux semaines que j'éternuais plus. Et en gros, ce jour-là, j'ai déballé l'urne du sac. Je l'ai tenu contre moi. Et je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et d'un coup, je me suis mise à éternuer en fait. Et ça m'a fait trop bizarre. Alors on pourrait se dire « Ah ouais, t'éternuais à cause des cendres ». Non, les cendres, c'est fermé, c'est hermétique. Et donc, je n'ai aucune raison d'éternuer. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre parce que je me suis dit une phrase très simple dans ma tête. Je me suis dit « Nani est revenue à la maison ». C'est vraiment ce que je me suis dit. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ce petit moment-là. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera dans la prochaine vidéo ? Je ne sais plus ce que c'est. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais arriver dans les montagnes, un petit peu dans les coins un peu montagneux près de Grenade où il y aura de l'eau. Et oui, ce sera la première fois depuis que je suis en Espagne que je vois de l'eau couler d'une rivière. Incroyable. Avec de l'humidité. Enfin bon, des trucs que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Pourtant, j'ai pas mal traversé l'Espagne mais tout du moins la côte. Et en fait, à chaque fois, tous les fleuves, les rivières, même certaines fontaines que je voyais, toutes étaient à sec. Et là, il y avait de l'eau qui coulait, de l'eau cristalline comme ça. Enfin, c'était vraiment trop 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 beau. Donc, j'espère que vous serez présents dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut, salut les petits amis !